5 grands écrans, un casque de réalité virtuelle, des pédales, des commandes spécifiques, la haute technologie au service de la formation. Le projet est mis en place ici par le groupe Innovation Pédagogique et Produits qui identifie des solutions de formation digitale afin de les proposer aux clients d'APAV. Il a fallu sélectionner des partenaires technologiques sur des critères précis. L'objectif c'était d'avoir vraiment une solution immersive. Donc on a un simulateur avec un poste de conduite comme sur un chariot catégorie 3, avec un siège sur vérin pour vraiment avoir toutes les sensations de conduite comme sur un chariot réel. Après une première prise en main du chariot élévateur virtuel, le stagiaire se voit confier une mission calquée sur le référentiel CASSES. Gerbage en pile, gerbage en paletier, prise de charge au sol, tout type d'exercice devient programmable. Vous avez un module avec les écrans, le stagiaire ne voit que les écrans, donc les quatre qui sont devant plus celui qui est derrière qui représente la vue arrière. Et ensuite il y a un autre mode qui est celui de la réalité virtuelle avec le casque de réalité virtuelle où on est complètement immergé dans l'environnement. Le formateur suit les actions du stagiaire en temps réel et l'aide dans sa mission. Parallèlement à l'exercice, le logiciel indique les points d'amélioration. Le groupe Innovation Pédagogique et Produits sait que la réussite de son projet repose sur un travail collaboratif. On a identifié des formateurs référents qu'on a formés sur ce simulateur pour qu'ils puissent derrière l'utiliser avec des stagiaires et justement valider la pertinence de la solution. Tous les formateurs à PAV peuvent tester ce simulateur. Les premières réactions sont encourageantes. On a bien les vibrations, lorsqu'on descend et qu'on monte, le siège s'incline. La tête tourne un petit peu, mais c'est un bel outil. En fin de matinée, lors du débrief, le formateur référent confirme son enthousiasme pour ces nouvelles démarches. Ça peut permettre déjà à certaines personnes de se rassurer. Ça peut éviter, plutôt que d'attendre à rien faire si on a des lacunes sur un exercice, de s'entraîner, en sachant que malgré tout, on n'est qu'au début des simulateurs pour moi. Cette phase d'expérimentation doit permettre de rendre un avis définitif sur l'intégration de ce simulateur dans les produits de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada